Oh vous êtes trop mignons ! Regardez-moi ces jeunes mariés ! Oh là 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 ! Oh un certificat de mariage ! J'avais pas vu ! On va le mettre dans leur chambre. Voilà ! C'est mignon ! Comment va JC ? JC va mourir dans quelques temps, dans quelques heures. On ne sait pas à quel moment JC va mourir. Donc je me suis dit, on va créer une dernière fois un souvenir mémorable à JC. Nous allons partir en vacances à la mer à Solani. Donc il nous faut des sous pour partir en vacances. Ça je vais le vendre en attendant. Ça on va vendre. Allez hop, tant pis. On vend ça. 964 Simflou. Vous pensez qu'on peut partir à Solani ? Après ça ne sera pas une semaine, ça sera un week-end. Partout à la mer, prendre des vacances. Sans Agnès, on n'a pas besoin d'Agnès avec nous. La barre de JC de Mio a descendu au niveau des sentiments. Pourquoi elle est si basse ? Qu'est-ce qui s'est passé encore entre les deux là ? Bon bah on a assez, mais après on n'a plus de sous. On va essayer de trouver des trésors pour gagner ses sous. Parce que là, on est ruiné. Voilà, nous sommes arrivés à Solani. Et tu vas nous ruiner JC. Il fait frais, nous sommes en automne aussi. J'espère qu'il va faire bon demain. Allez JC, ça te dit de naviguer. Les garçons, chercher des objets, des coquillages. Ah bah j'ai pris Kiki avec moi. Oh non, en plus elle est malade. Un coquillage. Un coquillage. Alors JC, nous partons à la rôture. Tu ne vas pas trop loin. Après on passe un moment en famille. La tablette tient. Hop. Parfait. Ouf. On a retrouvé un peu d'argent. Vous voulez bien les faire vos devoirs, les garçons. Parce que là, vous vous loupez votre premier jour d'école. Ce n'est pas terrible. Et quand JC nous quittera, on se consacrera sur les garçons, sur les compétences des garçons, sur leur aspiration. Oh, il y a un dauphin. Ah, Mio a piqué le bateau à JC. Mais t'es pas cool toi ? C'est pour éviter qu'il s'épuise. Elle va l'écraser. N'écrase pas JC. Espoir. Mio, t'es pas cool. Alors JC, c'était pas mal. Il est quel heure ? Oui, c'est... Je vais le téléporter parce que ça va être plus simple pour lui. Mordeliers ! Non ! Non ! Pas déjà ! Pas déjà ! Non ! Non ! Déjà ! Non ! Non ! Euh, Mio, Mio, viens ici tout de suite ! Les garçons, on va essayer de le supplier, la fausse chose. Pas tout de suite ! Elle a buggé ! Non ! Pas tout de suite ! JC, non ! On vient de commencer l'épisode ! Mais non ! C'est quoi ça, Apollin ? C'est pas le moment de nous poser une question ! Ah ! J'y sais ! La faucheuse, elle est là ! La faucheuse, elle est là ! Suppliez ! On ne supplie pas la mort avant d'être fauchée ! Là ! Suppliez pour JC. C'est trop tôt, dépêche-toi ! S'il vous plaît, c'est trop tôt ! Euh... La faucheuse a fait la sourde d'oreille face à la requête de stationner des maillots. Non ! À peine mariée ! On n'a pas réussi à sauver JC ! Il faut qu'on l'accepte ! JC nous a quittés ! On va essayer de profiter quand même de ces deux jours, non ? Il fait qu'il est l'heure, il est midi, on va aller manger au restaurant au-dessus la nuit. Demandez une table ! Vous allez où, les garçons ? Discutez ! Vous pouvez discuter à table, hein ! Merci ! Nous vous amènerons votre commande dès qu'elle sera prête ! Comment vous vous sentez, les garçons ? On va essayer de parler avec eux, de savoir ce qu'ils ressentent. Poulain, il va être ingérable maintenant qu'ils sont pérés et morts. Mais tu vas où, mon fils ? Tu ne veux même pas manger avec nous ? Oh, ça me fait trop de la peine, il s'isole. Ah, il revient. Ça y est, il dispute sa mère. C'est de ta faute que papa est mort. On aurait pu éviter ce voyage fatigant pour lui. Comment ça ? C'est pas de ma faute. C'est de ta faute ! Poulain va être en colère contre sa mère. Pour lui, c'est de sa faute que son père est mort aussitôt. On va rester calme. Demandez de ne pas se disputer. Il ne faut pas se disputer, il faut rester calme. Mais je pense que Poulain aura une grosse rancune envers sa mère. Et ça ne va pas être joli, joli. C'est bon ? Mio, tu termines de manger ou pas, là ? Les garçons, ils t'attendent. Vous êtes fatigués ? Allez, on va rentrer. On a passé la journée au restaurant, génial. Il faut peut-être payer. Vous partez sans payer ? Je sais que vous êtes en deuil, mais il ne faut pas oublier de payer. Eh, vous avez oublié de payer votre addition. Mio n'est pas à l'aise avec toutes ses farces et tous ses jeux. Doit-elle tourner la page et accepté qu'elle n'aime pas Amalice ? Si elle le veut. On va changer d'aspiration pour Mio. On va aller dans famille. Je pense qu'on va prendre super parent. C'est nos derniers jours de vacances. Il faut en profiter. On va essayer de retrouver le sourire avant de repartir. Demain, c'est la fête de l'hiver. Ça va être super joyeux. Waouh ! Tu veux les rejoindre ? Lui, il a envie de se faire un ennemi. Est-ce que son ennemi, ça sera sa mère ? Je ne sais pas. On verra. Vous êtes tous les trois ensemble. Profitez-en. Créez-vous des souvenirs. Ah ben, si vous avez froid, on rentre tout de suite parce que je n'ai pas envie que vous mourrez de froid. Ce n'est pas le moment. Même le jeu, vous gâchez ce moment. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Oh là là ! Oula, c'est quoi ça ? Une nouvelle dynamique familiale ? Difficile. Parfois, des signes ne parvient vraiment pas à s'entendre. Au point que chaque nouvelle conversation ou interaction peut potentiellement devenir désagréable. C'est clairement le cas entre Paulin et Mio. Et oui. C'est tout à fait ça. Exactement. Paulin ne réussit jamais rien. Comment est-il censé s'en sortir dans la vie alors que tout le monde fait mieux que lui ? Ça nous vaut très caractère ça ? Oh non ! Peur d'être inférieur. Allez, on rentre à la maison. Et voilà, nous sommes en hiver. Et c'est la fête de l'hiver. On a quoi déjà ? On a décoré la maison et esprit de fête. Vous croyez qu'ils vont être dans l'esprit de fête ? Ah ! Ils ne sont plus en deuil. Donc, pourquoi pas ? Agnès, tu vas préparer le petit déjeuner ? Tiens, elle va nourrir la plante vache. Oh ! Elle s'est fait manger ! Elle s'est fait manger ! Elle va nous revenir. Tu ne vas pas nous tuer, Agnès. Sérieux, Agnès ? Agnès, le bac à linge est plein. Donc, il faut que tu lances des machines. Et Paulin, ne commence pas avec ta mère. Comment peut-on être de la même famille ? Oh, la vache. Elle est en couleur contre son fils. Pouah ! Mio a du mal à comprendre que certaines personnes puissent faire partie de sa famille. La famille peut être tellement difficile parfois. Allez, Théo, tu travailles ? Les pancakes de ta mère sont prêts. Elle s'est tendue là-dedans. Discuter avec Mio. Elle va où Mio ? Elle se barre. Elle préfère aller voir Kiki que rester à table devant son fils. Oh, la vache. Donc, j'amène Kiki au véto et après, on décore la maison. Vous êtes d'accord ? On est d'accord. Allez, Kiki, viens. On va au véto. Bah, ça sera la collerette, ma petite Kiki, parce que je n'ai pas de sous pour toi. On n'a plus de sous. Elle va devoir reprendre un travail à mi-temps. On ne touche plus du tout la retraite de JC. Son travail de maraîchère ne va pas lui faire gagner énormément d'argent. Elle va devoir trouver un travail à temps partiel. Hop, nous sommes de retour à la maison. Et on va décorer la maison. On va la mettre par là, je pense. On va décaler la table. On va enlever une chaise. Paulin, décoré avec Guirlande. Ça va être des... Hop, pot de corne avec Théo. Et Agnès, tiens. Bah oui, parce que tu ne veux pas découvrir le sapin avec ta mère. Donc, tu ne l'invites pas. Ta mère s'occupe de l'extérieur. Paulin, le sapin est derrière toi. Il n'est pas devant toi. Oh, génial ! Ça y est, elle a mis la déco à l'extérieur. C'est sympa. Il discute tranquillement, là. Ça va ? Bon, ça va. Critiquer le manque d'évolution de la compétence faculté sociale. Non, on va éviter de... Tu vas éviter de critiquer ton fils. Ok ? Ouah, beau ! Alors, on va prendre un petit boulot. Elle va être employée de commerce. Elle travaillera de nuit. Donc voilà, Milieu travaillera de nuit pour gagner un peu plus d'argent. En plus de son travail de maraîchère. Oh non, on a une machine qui a cassé. Agnès, viens la réparer s'il te plaît. Ah, décoration de plastique. Il faut bien l'avouer, ces décorations LED ne font pas très festif. Ah, mais elle est sympa, la mère. Ces enfants décorent le sapin. Elle trouve ça moche. Oh, elle va changer de très caractère, Agnès. Agnès se sent vraiment calme et joyeuse ces derniers temps. Est-ce qu'elle a appris à ne plus vouloir le sang chaud ? Bon, si elle veut, elle devient joyeuse, notre Agnès. Ah, tiens, Théo aime les blagues. Ben, pourquoi pas. Oh, ça se dispute encore. Éducation. Discipliner les comportements. Calme. Demander de ne pas être méchant. Oh non ! Agnès aussi va nous quitter ? La fin d'année, c'est proche. Ben, on va vite se retrouver tout seul. Oh, elle a cassé la douche. Agnès, je vais faire pipi, tiens, réparer la douche, s'il te plaît. Réparer. Oh là 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 là. Oh non, la machine ! Agnès, au secours. Au secours, Agnès, réparer la pomberie. Comment on va faire sans Agnès après ? Mio ne sait pas réparer, Mio ne sait pas faire ce genre de choses. Elle va pas s'en sortir, ma pauvre Mio. Oh, les toilettes, mets tout, mets tout. Mais tout se casse. Mais c'est quoi ce bazar ? Allez, ma pauvre Agnès, répare-moi tout ça. Les garçons, réveillez-vous. Premier jour d'école. Oh, Théo a une dent qui bouge. Il devrait la perdre bientôt. Faire bouger davantage là-dedans. Et se brosser les dents peut accélérer le processus. Théo peut aussi prendre son courage à deux mains et arracher la dent. Oh, génial, j'ai jamais eu ça. Il y en est sage à l'école, les garçons. Je compte sur vous. Comme un fou, comme un soldat, nous avons trouvé une petite lettre d'amour de Paulin à son instituteur dans son bureau. Rien d'oser, mais nous avons pensé qu'il valait mieux vous prévenir. Il va y avoir de gros ennuis. C'est inapproprié. Nous en discuterons. Voilà, on va en discuter. Pour le premier jour d'école, il fait déjà quelque chose, Paulin. C'est des factures. On n'a pas assez d'argent. Ah, attendez. On peut avoir une plante. Une plante d'argent, là, non ? Dis-moi qu'on peut avoir ça. Qui peut nous aider ? Là. Arbre Simflos. Non, c'est 5000. Comment on va faire ? Nous arrêtons sur cette image où Mio partage son inquiétude sur l'argent. Elle ne sait pas comment elle va faire pour s'en sortir, pour élever les garçons, pour entretenir la maison. Elle ne sait pas du tout ce qui va se passer par la suite. Elle est vraiment très inquiète. Donc, elle partage tout ça avec Agnès. J'espère que toutes les deux vont trouver une solution. On verra ça dans le prochain épisode. En attendant qu'on se retrouve, les amis, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bises ! Sous-titrage ST' 501